Voilà, on sort du musée de la Casa Rosada. D'ailleurs, on a la Casa Rosada derrière nous. C'est un des monuments les plus emblématiques de Buenos Aires. C'est là où habite le président. Maintenant, on va aller à un lieu très important, c'est à la Avenida de Florida. Cherchez de l'argent, parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a que nos euros. Retirer de l'argent ou payer à la carte, ça revient très cher. En Argentine, ce qui est vraiment recommandé, c'est de faire du change. Mais il y a un système de change parallèle, on va dire. Ça suit dans la rue, alors ça va être une première pour nous. Tous les voyageurs nous ont dit de faire comme ça. Effectivement, on a comparé, on est allé dans une maison de change. On a demandé le taux. Hier, j'ai rencontré un gars qui faisait du change dans la rue. Je lui ai demandé le taux aussi. Il y a une très grosse différence. On s'est renseigné. A priori, le meilleur endroit pour aller changer de l'argent, c'est d'aller à Avenida Florida, un lieu très passant. On va rencontrer plein de messieurs nous disant Cambio, Cambio, Cambio. Et on pourra changer nos euros pour avoir de l'argent, pour aller s'acheter notamment des empanadas. Empanadas ! Et des dulces de leche. Ils sont très connus. C'est moi qui fais. Stop ! Cambio, dollar, cambio. Casa de cambio. Cambio, dollar, cambio. Alors voilà. Ben écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On était hyper nerveux forcément. On nous avait bien dit qu'on ne risquait pas grand chose et tout ça. Mais bon, c'est jamais facile de changer de l'argent comme ça, un peu en douce dans la rue. Je m'étais quand même renseignée au niveau de la loi. Rien n'interdit de le faire. A priori, il y a une tolérance ici. En gros, ils considèrent ça comme un commerce normal. Quelqu'un vend, quelqu'un achète en fonction des besoins de chacun. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a deux marchés vraiment parallèles. Au début, tout nous semblait très 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 cher dans la rue. Le kilo de tomates, tout nous paraissait vraiment excessif. Des prix à la parisienne, on va dire. Alors qu'on nous a dit qu'ici, c'était moins cher, voire plus haut que Paris. Vraiment, on était très étonnés. Parce qu'en fait, on avait chargé sur notre téléphone un convertisseur. Et à chaque fois qu'on convertissait en euros, on se disait mais c'est hyper cher. Et en fait, ça vient de ce marché parallèle. En fait, il y a le marché du change des banques. Donc, ce qui est sur mon convertisseur officiel. Et là, on se fait carrément avoir parce que du coup, on a peu d'argent avec nos euros. Et on se retrouve à payer des prix français et encore bien haut. Ou on change nos euros contre du marché, enfin sur un marché parallèle. Ce qu'on vient de faire. Donc, il y a deux façons. En fait, il y a un entre deux. Si vous voulez rester dans je prends pas de risque, c'est aller à la maison de change. La maison de change, il pratique un taux qui est quand même nettement plus intéressant que celui de la banque. Mais qui est moins intéressant aussi que celui qu'on trouve dans la rue. Donc, nous, on a été joueurs et on a bien fait. Parce qu'effectivement, tout s'est bien passé. On a approché plusieurs gars qui criaient dans la rue. Cambio, cambio, cambio. Donc change, change, change. Et au final, on a comparé les taux. Et on est allé avec celui qui nous paraissait. Alors, c'est un peu un délit très sieste, je dois le dire. Mais celui qui avait la meilleure tête. On ne sait pas trop comment choisir. Mais donc, on a pris le meilleur taux avec celui qui n'avait pas l'air d'un voyou. Enfin, qui nous inspirait un peu plus confiance. Et ça s'est bien passé. En fait, il en a discuté. Il nous a demandé de le suivre. On l'a suivi, en fait, dans une espèce de... Une petite boutique, on va dire. Et il y avait un gars qui... Donc, ils nous ont dit que c'était une maison de change. Et ça ressemblait bien à ça. Parce qu'effectivement, ils avaient des compteurs de billets. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et ça donnait quand même pignon sur rue. Dans une rue un peu éloignée quand même. Mais ça avait pignon sur rue. Et en fait, on a donné donc 200 euros. Et eux, ils nous ont montré combien ça allait faire. Et ils nous ont montré sur la machine. Ils ont compté les billets. Et on est reparti avec nos deux liasses. Alors, on se sent très, très, très riche. N'est-ce pas ? Gardez ça. J'ai tout ça. Voilà, pour 200 euros. Ça fait beaucoup. En plus, c'est des très beaux billets. Je voulais vous les montrer. Billets avec petits oiseaux. C'est quand même plus sympa que les têtes de nos présidents un peu... Voilà. Enfin, moi, je vais le dire. Et voilà. Ici, on a un, je suppose, qui est un jaguar. Je suppose. Donc, voilà. Donc, ils sont très jolis, ces billets. On en a tout plein. On se sent ultra riche. Et sachez, par contre, que si vous faites ça, voyez, je l'ai gardé celui-là parce qu'ils n'en ont pas voulu, en fait. Mon euro. Alors, pourquoi ils n'en ont pas voulu ? Parce que c'est légèrement déchiré là. Et eux, ils veulent des euros en parfait état. Ou des dollars en parfait état. Donc, celui-ci me l'a refusé. Heureusement que j'en avais d'autres dans la poche. Parce qu'évidemment, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir avec trop d'argent. Parce que si jamais on se faisait braquer, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Donc, on avait pris pile les 200 euros qu'on voulait changer. Néanmoins, on avait un petit peu de rallonge. Et heureusement, j'avais encore 10 euros. Et donc, ça n'a pas été un souci. Je lui ai donné un autre billet. Mais voilà. Mais ça, ils n'en veulent pas. Voilà. Si ça peut vous donner des petites astuces, si vous venez nous visiter en Argentine. C'est pour changer le changeusement. C'est pour changer le changement. Les choses pour changer le changement.